Bonjour, bonsoir à tous ! C'est Adrien Dufresne-Grenier, bienvenue dans ce nouvel épisode des Trésors de Pépé. A partir d'aujourd'hui et la semaine prochaine, on va attaquer du très très lourd, les deux plus belles pièces de la collection de Pépé. Aujourd'hui, c'est le tour des amateurs d'Amérique. On va parler du Colt 1900. L'analyse de Pépé L'année 1900 sera pour John Moses Browning une grosse année. Pour la FN Airstyle, il sortira le modèle 1900. Qui n'a rien à voir avec celui-là. Le modèle 1900 de la FN, c'est un PA en 765 Browning, dont peut-être nous reparlerons sur la chaîne parce que j'en ai un. Et aux Etats-Unis, ce sera celui-là. Alors, non seulement John Browning met au point et design ce bidule-là, mais en plus, il participe à la mise au point de sa munition, la 38 ACP, 38 Automatic Colt Pistole. Avec vraisemblablement dans l'idée de conquérir le marché militaire américain. Alors, je préfère vous dire tout de suite, effectivement, ça marchera auprès de l'US Army et de l'US Navy, mais très brièvement, ce pistolet n'aura une durée de vie que de deux ans. Alors déjà, en 1899, le département de la guerre états-unien décide de mettre en compétition trois des pistolets les plus prometteurs de leur époque. Le Stern-Mann-Leischer modèle 94, ce qui est un petit peu une bizarrerie. Le C96, dont on a déjà parlé et dont on reparlera très 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 bientôt. Un bon entendeur. Et bien entendu, lui, le Browning modèle 1899 en réalité, puisque le premier brevet date de 1899. Alors en réalité, c'est déjà la deuxième fois qu'il passe devant la commission, celui-ci. Il a déjà, en 1898, été en compétition avec les deux qu'on a déjà cités, mais également le Borchardt et le Bergman. En 1898, la commission US avait décidé que les pistolets semi-automatiques n'étaient pas encore assez au point, n'étaient pas encore assez fiables et surtout ne tiraient pas des munitions encore assez puissantes pour pouvoir remplacer les revolvers. Un an plus tard, en 1899, Colt reçoit du War Department une demande pour un nouveau prototype sur la base de ce qui avait été proposé en 1898. Et il se trouve que Colt ne pourra le proposer que l'année d'après, en janvier 1900, mais malgré tout, il fera une très forte impression sur la commission. On n'en reparle pas. Pour être exact d'ailleurs, parlons-en tout de suite. Les tests de cette arme en février 1900 seront assez draconiens et ressemblent d'ailleurs un peu à ce qu'on a de nos jours sur les armes modernes. Ils comprendront notamment des tests de rouille, une chambre à poussière, ainsi évidemment que des tests de précision et fiabilité. Alors, truc intéressant à noter, et c'est pour ça qu'on peut dire que le Colt 1900 est une arme assez fiable vraiment, non seulement pour son époque, mais même pour maintenant. Pour la petite anecdote d'ailleurs, c'est assez marrant. L'exemplaire de test a été rouillé artificiellement à l'ammoniaque, puis ensuite gelé carrément pour qu'il ne puisse plus bouger. Et il a suffi juste d'un coup sec sur une table pour que la culasse finisse par bouger à nouveau et lui permettre de tirer un coup de feu. 23 autres coups de feu ont été tirés immédiatement après, il n'y a eu aucun souci. Et le seul problème, même pas tant majeur que ça, qu'on ait relevé après 5800 cartouches tirées, c'est juste une légère faiblesse dans les broches de connexion des deux pivots du canon. Avec 5800 coups tirés, ça va, c'est très raisonnable. Alors, la mécanique justement, parlons-en, ce Colt 1900 est l'annonciateur absolu de ce qui va se passer pour le 1911, autre invention de John Moses Browning bien entendu. Déjà, comment ça se démonte ? Vous avez, juste en dessous, le déverrouillage du chargé. Ensuite, à l'avant, ici, vous avez une petite clavette. Voilà le système de verrouillage de la culasse. C'est assez étonnant, c'est assez, pour nous, ça fait un peu bizarroïde, mais il se trouve que c'est tout à fait raisonnable. On pousse à l'avant sur le système qui permet de garder le ressort captif. La clavette d'ailleurs comporte un petit évidement semi-circulaire qui permet de se loger directement dans la baguette du rousseau. La partie avant de la culasse, eh bien, il n'y a rien. Elle est creuse, totalement vide. C'est un U. Dans cette culasse d'ailleurs, on retrouve les trois mortaises absolument iconiques qui se retrouveront sur le Colt 1911, exactement à la même place. Pour le reste, sur cet exemplaire, on reparlera des variantes après, il n'y a plus à l'arrière une sûreté qui désormais est bouchée grâce à une pièce de métal, mais qui à l'époque existait, et il fallait la pousser vers le haut avant de faire feu. Ça a été source d'un nombre incalculable d'accidents, de problèmes, d'impossibilités de tirer au moment critique, donc ils l'ont enlevé. Ce bouchage par une pièce totalement inerte est d'origine. Truc à noter, nous, ça nous paraît évident, mais ce chargeur-là de huit coups est contenu dans la poignée. C'est pas commun. Je rappelle que ses principaux concurrents, le Bergman et le C96, à l'époque, c'était à l'avant du pontet que se trouvaient les munitions. Sur celui-ci, c'est dans la poignée. Non seulement c'est moins encombrant, c'est plus ergonomique, c'est plus facile à usiner, curieusement, et en plus, ça répartit mieux le poids. John Moses Browning, ce héros. Dès les premiers mois de 1900, ce pistolet rentre en grande production, et dès le 14 février 1900, le pistolet est en vente au catalogue de Colt. Comme quoi, c'est la fête des amoureux, mais c'est aussi la fête de sortie du Colt 1900. Alors, comme je vous l'ai dit, au cours de sa fabrication, le Colt 1900 connaîtra des variantes. Cinq, pour être exact. Et je vais toutes vous les raconter. Courage. Le premier type a la fameuse sûreté reliée à la hausse. Il a une crête de chien longue, des plaquettes en noyé lisse, et des stris de préhension à l'arrière. Le deuxième type est très rare. Il a également une crête de chien haute, des plaquettes en noyé lisse, la fameuse sûreté reliée à la hausse, mais lui, il a les stris de préhension à l'avant. C'est la plus rare de toutes les variantes du Colt 1900, qui est déjà très rare. Le troisième type a, encore une fois, la sûreté reliée à la hausse, une crête de chien longue, les stris de préhension à l'arrière, mais cette fois, il a des plaquettes en gutta-percha. C'est une matière plastique qui ressemble un peu à notre ébonite, mais c'est pas tout à fait ça. Le quatrième type n'a plus la hausse sûreté. Ça y est, c'est fini. Il a la fameuse pièce qui bouche l'emplacement de la sûreté, et une hausse montée à queue d'aronde. Il a, lui aussi, des stris de manœuvre à l'avant, des plaquettes en gutta-percha, mais cette fois, il a un chien rond. Alors vous allez me dire, celui-ci est censé être un... quatrième type, sauf qu'il a des stris de préhension à l'arrière, et qu'il a un chien à grande crête, mais il a pas la hausse, et il a des plaquettes en gutta-percha. Je vais vous éclairer, vous inquiétez pas. Le cinquième type reprendra le chien à grande crête, les plaquettes en gutta-percha, les stris de manœuvre à l'avant, et bien entendu, encore une fois, la hausse sur queue d'aronde, sans pièce de sûreté. Et en fait, il se trouve que l'usine Colt d'Harford a reçu un grand nombre de ces Colt 1900 pour rattraper quelques pièces, sur demande des propriétaires. Ce qui fait qu'il y a un grand nombre d'hybrides entre les types. Les grands types que je viens de vous décrire, en fait, sont des types académiques, de chez Colt. La réalité, c'est moins académique, vous voyez. Et en fait, ici, vous avez typiquement un hybride, puisque les stris de manœuvre à l'arrière ne se trouvent que sur le premier type. Mais, il a des plaquettes en gutta-percha, et il n'a plus la hausse. Ce qui veut donc dire que c'est un premier type qui a été renvoyé à Hartford, où il a reçu des caractéristiques des types 4 et 5, globalement. Alors, comme je vous l'ai dit, le Colt 1900 ne connaîtra que deux ans d'existence. Dès 1902, le 1902 sort, le 1902 Sporting, dans un premier temps, qui est dépourvu de toute sûreté, et le 1902 Militaire, qui, lui, aura une petite sûreté sur le côté. A noter que le Colt automatique modèle 1902 sera nettement, nettement plus produit que celui-ci, parce que le 1902, c'est 18 000 exemplaires, lui, c'est 3500. Parlons un petit peu de la 38 ACP, 38 Automatic Cold Pistol, ou, comme c'est noté exactement sur la glissière, calibre 38, rimless, smokeless. Donc, smokeless, poudre sans fumée. Et rimless, pourquoi rimless ? Ça veut dire sans bourrelet. Pas tout à fait. En réalité, la 38 Automatic Cold Pistol est une semi-rimless. C'est-à-dire, il y a encore un tout petit peu de bourrelet, et une gorge qui est assez peu profonde. C'est donc un calibre 357, un 9 mm, une balle qui pèse 6,9 grammes, et qui va à peu près à 380 ms. C'est plus léger que la 38 Long Cold, qui était en usage jusqu'à maintenant, mais malgré tout, ça va plus vite. Et c'est pour ça, c'est à cause de cette munition assez légère, de faible diamètre, que le Cold 1900 ne sera pas adopté en l'état. Et pour cause, les grosses critiques qui avaient été faites sur le 38 Long Cold pendant la guerre des Philippines se répercuteront, si vous voulez, sur la 38 ACP, et le War Department US décidera d'adopter le 45 ACP et de l'imposer à tous ses pistolets de ton. Voilà, le Cold 1900, c'est une pièce d'exception. En France, ils sont rares. J'en ai vu quelques-uns. Je dirais à mon humble avis, très humble avis, en comptant les pairs, ceux qui ont été achetés il y a très longtemps, etc. Ça doit ressembler à entre 20 et 50 exemplaires en France. Dans l'absolu, c'est assez peu, mais malgré tout, on en concentre quand même une bonne partie. Forcément, ils auraient été pas mal importés par des marchands actuellement. Le Cold 1900, non seulement c'est une catégorie D, car oui, il a été déclassé par l'annexe A. Il est suffisamment rare, suffisamment obsolète. Et malgré sa munition, qui développe des pressions assez importantes, il est suffisamment rare, et donc suffisamment cher, pour ne pas intéresser les bandits de tout poil. Il faut bien comprendre que ce sont des armes qui tournent entre 5 et 10 000 euros. Et surtout, historiquement, c'est génial. ça nous montre à quel point le travail de John Moses Browning était une grande continuité, parce qu'entre le 1900 et le 1911, il y a quand même un grand nombre de caractéristiques identiques. Ou approchantes. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je l'aime beaucoup. Ah, tu m'avais manqué. Je vous dis à très bientôt. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Ciao ! Sous-titrage ST' 501